Bonjour, comment vas-tu le matin? Bon, ça va bien et vous? Moi, ça va bien. L'organisme Les Petits Frères de Rimouski fête son dixième anniversaire cette année. Dix ans d'action, d'engagement et de générosité auprès des aînés vivant seuls. Georges Briand et Amandine Vartac forment une petite équipe dévouée et passionnée pour ce travail essentiel. Je suis, c'est sûr, touchée par la cause des personnes âgées et seulées. Je pense que quand on arrive à 75 ans et plus, parce que c'est les gens auxquels on s'adresse, c'est bien triste de finir ces jours seuls alors qu'il y a tellement à partager. La collectivité a tellement à profiter de s'ouvrir à ce que les aînés ont à nous apprendre. Alors oui, ça me touche. Actuellement se poursuit la campagne de levée de fonds annuelle de l'organisme. Outre l'objectif de 7 000 $ pour la section locale, un besoin urgent de bénévoles se fait sentir. Personnellement, oublions les petits frères. Demain matin, ma épouse est plus long. Ça peut être elle aussi, qu'il y en a les deux qui est parti, puis l'autre tombe seule. Y'aura-t-il quelqu'un qui viendra faire un tour, changer les idées? Pas sûr qu'il va y en avoir. Il y a matière à trouver des nouveaux endroits, des nouveaux contacts, de développer un réseau de recherche de bénévoles. C'est embêtant. Le défi, quand on est jeune, personne ne nous a parlé de bénévolat. Ça ne nous vient pas comme par magie. On parle des actitudes, mais il faut que quelqu'un nous ait vendu ou motivé, appris. C'est comme d'autres choses. Les bénévoles sont essentiellement une présence réconfortante, supportante, une compagnie agréable à apporter aux aînés. S'il y avait une chose à retenir, c'est celle-ci. Après, chaque bénévole y met sa couleur, selon qui il est et selon qui il visite. Si tu me permets l'expression, il faut que je m'en sorte ça des sens abattus. Trouver d'autres sources qu'on n'a pas identiques. Alors, auprès des entreprises, auprès des organismes, je ne pense pas. À la politique, chez nous, on visite notre personne âgée une fois par semaine, une coupe d'heure. N'importe quelle activité. Je vois aux cartes, faire de la lecture, vous prenez d'un parc, allez prendre un café, dépendant de ce que la personne âgée est capable de faire. Mais la personne qui est à l'hôpital, ce n'est pas vrai. Alors donc, notre bénévole qu'on a demandé, mettons qu'on te recrute comme bénévole, on te demande une coupe d'heures par semaine. Mais quand ta personne âgée est rendue à l'hôpital, puis que là, c'est quasiment important que tu gèles à deux jours, hé, là, ça devient une job à plein temps, c'est quasiment. Donc, on a mis d'avant, on a mis sur Pierre Rimouski, un comité de quelques bénévoles qui font la rotation à tous les deux jours pour aller visiter la personne à l'hôpital. Bien oui, moyen terme, disons, mais politique, puis qui va faire cheminer, puis évoluer la mentalité vers du bénévolat. Sauf que si le maire, si la ville donnait le ton. Ah bien oui, c'est ça. Georges Briand a travaillé un bon moment au foyer de Rimouski, aujourd'hui nommé CHSLD. Il est conscient qu'il existe une lacune touchant la communication. On a un contrat avec eux autres pour les laver, les loger, les nourrir, les donner des pelules. Mais en raison des coupures qu'il y a, le personnel n'a pas le temps de jaser avec les gens. Et là, je vais toucher, tu m'as amené sur un terrain qui je développe beaucoup. Nos personnes âgées, le premier problème qu'elles ont, c'est de ne pas être capable de parler. Tu as des bébites, puis si tu as l'occasion d'en parler, ça évacue l'air. Mais si tu n'évacues pas, bien là, ça fermente, ça fermente moins mieux. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Pelules. La solution, c'est des pelules. Puis, dans ce sens-là, on ne fait pas de prévention. On soigne la situation. Mais si on prenait le damas, si on allait avoir les gens avant qu'ils soient dans des situations de même, il y avait moins de pelules. L'argent qui va être ramassé localement va servir exclusivement aux activités locales également. C'est important de le mentionner. Même si on a un grand réseau provincial, on a chacun nos levées de fonds locales. On travaille un mois de maillard, par exemple. Tout à fait. Faire en sorte que notre personne âgée soit mieux entourée. C'est important.